... Le 11 mars dernier, élus et partenaires du syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois ont visité le chantier d'Aquaviva, la future station d'épuration qui traitera les eaux usées de Cannes, Mont-de-Lieu-Lanapoule, Horibaux-sur-Syagne, Le Canais, Mougin, La Roquette-sur-Syagne, Pégomasse et Théoul-sur-Mer. Débuté en septembre dernier, ce chantier mené par la Lyonnaise des Eaux avance à grands pas. D'importants travaux ont été réalisés et certains équipements sont déjà en activité. Nous sommes aujourd'hui en avancement sur les trois dimensions de la session d'épuration. La dimension eau, le traitement de la philo, le traitement des bouts et le traitement des odeurs par une désodorisation appropriée. Aujourd'hui, l'ensemble de ces trois dimensions avance conformément au planning, avec d'ores et déjà la mise en ligne et la mise en fonctionnement de la filière boue. Nous avons aujourd'hui quatre centrifugeuses qui fonctionnent et qui traitent les bouts correspondant à l'extraction de la pollution des eaux usées du bassin cannois et la désodorisation qui elle-même est en fonctionnement et qui traite l'air pollué de la filière boue. A la pointe des performances techniques, Aquaviva rendra une eau pure et garantira une absence totale de nuisance olfactive. Elle remplacera l'usine actuelle conçue en 1977 et toujours en service, mais qui ne satisfait plus aux normes européennes. Au total, ce seront 8800 m3 d'eau usée par heure qui pourront être traitées sans émettre de gaz à effet de serre. Quand on mesure tous les efforts des uns et des autres, des équipes, de ceux qui se construisent, de ceux qui ont pensé, des négociations, des négociations avec les communes voisines, on est au milieu du chantier, il est là, il existe, il sort, il est dans les temps, il est dans les prix. D'un coût total de 77 millions d'euros, la station sera financée par la Lyonnaise des Eaux à hauteur de 57 millions et par l'agence de l'eau à hauteur de 20 millions. La fin du chantier est prévue pour fin 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada